... Bienvenue sur TV7, ce petit cadre de nature est le cadre idéal pour parler jardinage. Nous sommes à Gradignan, bienvenue ici au château de Tosia. Tosia qui fête donc les jardins et qui fête la nature. Pendant trois jours, une centaine d'exposants, des milliers de visiteurs, presque 10 000 visiteurs vont se réunir ici, des passionnés, des passionnés de fleurs, de plantes en tout genre, avec ce grand parc classé, ce magnifique château, plus de 500 plantes et objets exposés et on va en parler dans cette émission. Et nous allons aller dans le Gard avec Pierre Quéran. On a dû chercher et vous montrer un exposant qui sort du commun. En voilà un d'exposants qui sort du commun. Merci de nous accueillir dans votre stand ici en Gironde. Vous arrivez du Gard avec ces petites plantes un peu bizarres, des tilanzia, tilanzia prod, c'est le nom de votre entreprise. Qu'est-ce que c'est Pierre ? Ce sont des plantes qui poussent sans terre ? Oui, les tilanzia sont des plantes que l'on appelle épiphytes. Qu'est-ce que ça veut dire épiphytes ? Ça veut dire tout simplement qu'elles poussent soit sur des rochers, sur des cactus, dans des arbres. Ce sont des plantes qui sont originaires exclusivement du continent américain. Alors, continent américain partout, sauf l'Amérique du Nord. Alors, sauf le Canada, on les trouve également en Amérique du Nord, au Mexique et aux Etats-Unis. Ce sont des plantes qui appartiennent à la famille de l'ananas, c'est-à-dire ce sont des broméliacées et qui ont une particularité incroyable. Elles n'ont pas de racines, donc elles n'ont pas besoin de terre. Elles vont se nourrir de façon incroyable. Quand il pleut, quand il y a de l'humidité, de la rosée, du brouillard, elles vont absorber l'eau et les nutriments contenus dans cette eau par le feuillage. Alors, c'est incroyable parce qu'en effet, là, je tiens dans ma main ces plantes-là qui n'ont pas de terre, qui vivent grâce à l'environnement qui les entoure. C'est des plantes pour l'extérieur ? Alors, il en existe pour l'extérieur. Certaines sont rustiques jusqu'à moins 15, voire moins 15, moins 20. Et d'autres n'ont malheureusement pas cette rusticité. On va plutôt les cultiver à l'intérieur. D'accord. Donc, qui dit culture à l'intérieur dit arrosage, hein, puisque à l'intérieur, il ne pleut pas. Donc, il va falloir une fois par semaine les arroser en les brumisant avec de l'eau non calcaire. Comme s'il pleuvait. Exactement. Vous êtes conscient, Pierre, que votre stand, vous arrivez du Gard, il est hyper original. J'imagine que les visiteurs, vous faites, j'imagine, d'autres salons, d'autres événements en France. Les visiteurs sont assez subjugués. C'est un ovni, quand même, ce type de plantes en France. Ce sont des plantes un petit peu dans l'air du temps parce qu'elles ont l'avantage, d'une part, de dépolluer la pollution atmosphérique lorsqu'elle est précipitée par la pluie. Par exemple, sachez qu'à Paris, un tilandia pousse plus vite que chez nous dans le Gard où nous avons des meilleures températures et plus d'ensoleillement, tout simplement, parce que la pollution, pour elles, est source d'engrais. Cet engrais, elles vont le transformer en matière, en feuille, en floraison. Ça veut dire que ces plantes-là, elles absorbent les dioxydes de carbone et toutes les saletés qu'il y a dans l'air ? Elles stockent, effectivement. Et elles le transforment en croissance, en feuille. Voilà. Comment vous êtes tombé là-dedans ? Parce qu'en préparant l'émission, on m'a dit, tu vas voir, Pierre, c'est Monsieur Plante. C'est votre passion. Alors, j'ai eu mon premier tilandia à l'âge de 12 ans. Malheureusement, je l'ai fait crever, ayant eu des très mauvais conseils de culture. Et puis, la vie m'a rattrapé. Voilà. Et il y a 40 ans, lorsque j'ai eu la possibilité de reprendre une entreprise existante, parce que son créateur partait à la retraite, avec Daniel, qui est mon compagnon, nous avons racheté cette pépinière pour la développer sur le plan international. Et parce que je suis également créateur de nouvelles variétés de tilandia. C'est ce que vous m'avez dit. Je suis créateur, sélectionneur, producteur. Exactement. Vous parlez comme si vous vendiez du café ou du vin, quelque part. Oui, là, on parle même de millésimes. Nous sommes dans le Bordelais. Venez voir mes semis. Venez voir des bébés qui ont 4 ans. Allez, on va voir ça. Des semis qui ont 4 ans, ça veut dire qu'ils ont vécu longtemps. Ils sont tout petits. C'est-à-dire que par rapport à un cactus ou une orchidée, on a un rythme de croissance qui est 3 à 4 fois plus lent. Donc, il faut s'armer de beaucoup, beaucoup de patience. Et c'est pour ça que nous sommes, sur le plan international, très, très, très peu de producteurs. Eh bien, Cocorico, c'est français. Le saviez-vous, on parle de millésimes quand on parle de plantes. Bravo, Pierre. Merci beaucoup des visiteurs qui vont découvrir donc cet endroit assez original. Merci à vous et bon retour dans le Gard. On va aller voir l'un des initiateurs, l'un des hommes qui porte ce projet, qui adore ce château. Il s'appelle Hubert de Serval et c'est le président de l'association des Amis de Tosia. Monsieur le Président, venez avec moi. On va marcher devant ce beau château. Merci de nous accueillir. Ça veut dire quoi être Amis de Tosia ? Amis de Tosia, c'est avant tout, on s'intéresse aux plantes et on s'intéresse à cette manifestation qui est très importante parce que sur le sud-ouest, en fait, jusqu'à présent, il y avait quelques fêtes des plantes locales mais qui n'avaient pas l'envergure que nous souhaitons donner à Tosia. Donc nous sélectionnons des pépiniéristes dans toute la France, chacun dans sa spécialité. Et puis il y a tout ce qui est l'outdoor, c'est-à-dire autour du jardin. Et donc en venant à Tosia, il y a évidemment beaucoup de choses à voir et c'est pour ça que nous avons un certain succès. En effet, alors c'est incroyable parce que c'est la troisième édition de printemps mais les jardins et Tosia, ça a toujours été une grande histoire, une grande histoire d'amour au-delà du printemps à d'autres saisons. Oui, tout à fait. Et bien, à commencer par la création de la propriété puisque le parc a été créé par un grand paysagiste au 19e siècle qui s'appelait Louis-Bernard Fichère et qui est l'auteur du jardin public de Bordeaux également. Voilà. On est ici incroyable parce qu'on est à une vingtaine, 20-25 minutes de Bordeaux, centre, on est en plein Gradignan. Et là, il y a ce parc de 20 hectares, c'est un vrai poumon ici. Oui, c'est une chance. Et d'ailleurs, la municipalité en est bien consciente, bien que ce soit une propriété privée, puisqu'elle favorise aussi les parcs puisqu'il y a une quinzaine d'espaces verts dans la ville de Gradignan. En effet. Et donc, ici, c'est un poumon préservé auquel nous tenons beaucoup. Et donc, nous pensons que cette fête biannuelle, du fait de son succès, permettra la préservation intégrale de ce parc. Mais c'est incroyable parce qu'on le voit grâce aussi à des émissions de télévision, grâce à la presse. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Français aiment s'occuper de leur jardin ? Oui, ça, c'est effectivement depuis le début des années 80. Disons qu'après les années 60, les Français sont intéressés aux propriétés. Et maintenant, ils s'intéressent à l'écrin de leur propriété. Et donc, d'où un grand développement de ces fêtes des plantes dans toute la France. Mais dans le Sud-Ouest, c'est un peu plus récent puisque les Bordelais s'intéressaient surtout à développer leur vignoble jusque devant la porte. Mais maintenant, ils s'ouvrent au jardin et on est très heureux. Exactement. Il n'y a pas que des vignes et du raisin dans le Bordelais. Il y a aussi des fleurs et des plantes. Aurélie de Ferluc va me rejoindre. Venez me rejoindre. On va se mettre devant ce beau château ici où, en plus, on a cette chance de voir ce beau mot tosia fait de quoi, d'ailleurs ? Tosia fait de les jardins. Non, mais ça, ce mot-là, il est fait avec des plantes. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle une taupière. Exactement, une taupière. Alors, racontez-moi, parce que vous, Aurélie, vous êtes la créatrice de l'événement. Tout a démarré comment ? Une histoire d'amour. Tosia, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de famille. Et moi, je suis revenue vivre ici il y a 20 ans. Je suis née ici et je suis revenue ici il y a 20 ans pour m'installer. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien revenir dans son jardin, son jardin d'enfance. Et je suis venue avec mon mari et mes cinq enfants et j'ai décidé de faire cette fête pour le bonheur de tous, des pépiniéristes, de tous les exposants, les artistes, les artisans et toutes les familles environnantes de la région pour qu'elles puissent venir profiter de ce parc et de toute l'exposition qu'on met en place pour le bonheur de chacun. Mais c'est beau ce que vous racontez, parce qu'il y a aussi une volonté de transmettre aussi ce jardin, comme vous le dites. Vous avez couru dedans quand vous étiez toute petite ? J'ai vécu là, évidemment, avec mes frères et soeurs. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que mes cinq enfants sont là pour nous aider à recevoir tout le monde, ainsi que tous mes neveux et nièces, les amis de mes enfants, tous les bénévoles, les 50 bénévoles qui sont sur le terrain pour accueillir tout le monde, c'est les amis de la famille les plus proches. On a beaucoup parlé de patrimoine cette année, avec le loto du patrimoine, avec Stéphane Berne, avec toute cette volonté de préserver, de sauver des endroits comme ceux-là. Est-ce qu'un événement comme celui-là aussi alimente ce propos ? Oui, un événement comme ça, c'est complètement dans la tendance de la biodiversité, de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Tout le monde veut sauver cette planète. Nous aussi, on veut montrer qu'on veut sauver les plantes, qu'on veut vivre bio, qu'on veut vivre naturel. Et on est complètement dans cette tendance, avec tous ces artisans et artistes qui sont là. On passe un message, en fait. Et on veut passer aussi un message à la jeunesse. C'est d'ailleurs pour ça que l'entrée est gratuite, moins de 18 ans, ici à Tosia. On veut que tous les jeunes se précipitent pour voir ce que c'est que le beau, le vrai et le naturel. Le beau, le vrai, le naturel, ce sera les trois mots qu'on garde. Merci de nous avoir accueillis dans ce beau jardin ouvert à tous. Merci à vous. Venez, on va terminer l'émission avec un monsieur, également un peu ovni, il s'appelle François Maurice. Alors, il n'est pas explorateur, il n'est pas fleuriste. C'est lui-même qui me l'a dit, puisqu'il va chercher de véritables fleurs. Il les prend, il les sélectionne et ensuite, il les colle sur des tableaux. Il en fait des œuvres d'art. Et c'est lui qui me l'a dit. Je ne suis pas fleuriste ni explorateur, mais explorateur, François. C'est quoi ce travail totalement hors du commun et unique au monde ? Exactement. Alors ça, c'est le résultat de quelques années de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allé vivre avec des chamans en forêt primaire pour comprendre quelle était la position de l'homme sur la planète. Et étant un professionnel de l'image, je suis revenu avec cette idée d'aller faire une cueillette. Je pars avec un sac à dos, une table, une chaise et du matériel de chirurgien. Et je pose mon matériel. Je me laisse guider par la nature. Et la nature me dit, il faut que tu cueilles ça, etc. Je cueille tous ces éléments. Je les colle entre eux avec de la résine de pain. Vraiment, c'est très minutieux avec des petits outils où on se sert pour pêcher à la mouche. Et quand c'est fini, évidemment, ça dure moins de 20 minutes puisque c'est en train de mourir. C'est éphémère. J'épingle cette création, cette petite elfe de haute couture végétale. Je l'épingle sur un fond blanc et je fais une photo pour arrêter le temps. Et du coup, ce que vous voyez là, ce sont des photos qui sont reproduites sur des toiles de peintre. C'est unique au monde. C'est drôle parce qu'il y a un côté très cinématographique. On pourrait être dans un film de Tim Burton ou de Luc Besson. Il y a ce côté un peu utiliser cette nature qui fait rêver finalement dès l'enfance. C'est un rêve d'enfant. On a tous fait des nœuds dans les herbes quand on était petit. Aujourd'hui, on est dans notre train de train, la tête dans le guidon, on n'y pense pas. Moi, je prends le temps et j'écoute ce que la nature vient amener aux hommes. Quel message elle vient de vous apporter ? Prendre le temps, ça c'est agréable. Et puis quand même, vous êtes de la région bordelaise, François, et c'est unique au monde. Vous avez déposé le concept ? Oui, je déposé un brevet. Je suis le seul explorateur de la planète. C'est très prétentieux, mais c'est pourtant vrai. Voilà. Ça veut dire que ces œuvres photographiées, éphémères, que vous avez cristallisées, que vous avez arrêtées sur une pellicule, certaines, là, elles partent dans le monde entier ? Elles partent dans le monde entier. Là, ça part à Dubaï. Et c'est vraiment une reconnaissance. Les hommes ont besoin aujourd'hui, on a vraiment besoin de l'élémentaire, quoi. de choses vraies. Et du coup, moi, je pense qu'elle vient d'amener un message aux humains qui est vraiment bien compris. Là, devant nous, on a ma dernière création qui est encore plus éphémère. Moins de 4 minutes pour le faire. C'est un coquelicot. On a tous fait des nœuds dans les coquelicots. Oh oui, puis alors les coquelicots, dès qu'on les enlève, les pétales tombent très vite. Voilà. Et là, c'est un peu le saumon de ce qui se passe. Et je vous remercie de pouvoir amener le message, de véhiculer le message que ces herbettes viennent d'amener aux humains. herbette.fr pour découvrir tout votre travail. Ces quelques minutes d'air pur et de bonheur vous ont été offerts par la nature. Très belle semaine sur TV7. Merci, François. Merci, Benjamin. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada